Dans cette affaire, quatre acteurs principaux. Nicolas Sarkozy, son avocat Thierry Herzog, et deux autres magistrats après la cour de cassation, Gilbert Azibert et Patrick Sassouste. Les trois derniers, placés en garde à vue, sont interrogés par les enquêteurs de Nanterre. Au cœur de ce dossier, des écoutes téléphoniques captées entre l'ex-président de la République et son avocat sur des téléphones qui ne devaient pas être repérés, ratés. Dans cette enquête, il est question de trafic d'influence et violation du secret de l'instruction. En plus de son téléphone mobile, Nicolas Sarkozy utilisait un second portable et se renseignait avec Maître Herzog sur l'évolution de la procédure Bettencourt. Gilbert Azibert est suspecté d'avoir joué les informateurs ayant accès à l'intranet de la cour de cassation en échange d'un autre poste à Monaco. Patrick Sassouste, lui, est avocat général à la chambre criminelle de la cour de cassation. C'était peut-être le chénon manquant. Bordelais, comme Gilbert Azibert. Quand ses écoutes sont révélées, Thierry Herzog dénonce une affaire politique soutenue par des confrères avocats. De son côté, Nicolas Sarkozy rompt le silence médiatique qu'il s'était imposé. En mars dernier, il dénonce des coups tordus et des manipulations grossières. L'ex-président de la République qui accuse alors la justice d'avoir recours aux méthodes de la Stasi au regard des écoutes utilisées. En toute logique, Nicolas Sarkozy pourrait à son tour être entendu dans les prochains jours. suivant le trés de la Chine. C'est parti, Nicolas Sarkozy rompt le silence. Sous-titrage ST' 501